L'Europe a été construite par... L'Europe a été construite par... Taxe, impôt, deux termes qui s'apparentent dont souvent les Congolais ont l'habitude d'expliquer l'un par l'autre. L'autre fois on a parlé de l'impôt, vous les avez écoutés, ils ont expliqué l'impôt par une taxe. Est-ce que ces deux mots ont la même signification ? On va d'abord prendre les Congolais, les Kinois en particulier, pour savoir qu'est-ce qu'ils comprennent de ces termes taxes. Mais également, est-ce qu'ils savent ce qu'ils payent comme taxes ou qu'est-ce que cela fait dans les pays ? Ensemble avec vous, écoutons les Congolais et puis on revient. Cette fois-là, ça sera pour que le SPR nous explique c'est quoi une taxe. On écoute d'abord le Kinois. La taxe est un impôt perçu par l'État sur le revenu d'un citoyen. Et cet argent perçu par l'État permet à ce qu'on aille de bonnes routes et que le budget de l'État puisse aussi augmenter. Une taxe est un prélèvement à caractère fiscal destiné à alimenter la trésorerie de l'État. La taxe nous sert à réhabiliter les routes, à construire des bâtiments administratifs pour l'État. Donc, ça sert à développer notre pays. Le KINTER, c'est une prestation que l'État est en train d'octroyer à la population. C'est la population qui va les voir payer en retour et cette argent va permettre justement à l'État de pouvoir réhabiter par exemple le route, les hôpitaux. Histoire d'essayer un peu de décharger son cahier de charge. En fait, il y a des taxes. Par exemple, il y a des taxes dans la maison. Il y a des taxes, il y a des taxes. Les taxes, il y a des taxes. Les taxes, il y a des taxes. Les taxes, c'est une taxe. On paye ça pour faire marcher l'administration publique du pays. Avec l'argent de l'époque, c'est ça qu'on doit maintenant payer. Voilà, après avoir écouté les Congolais, les Kinois qui se sont expliqués par rapport à ces termes taxes, vous avez compris qu'ils n'ont pas l'explication exacte par rapport à ces termes taxes. C'est quoi une taxe ? C'est quoi une taxe ? Et que fait la taxe dans les pays ? Allez, c'est l'expert maintenant qui nous explique, qui nous apporte l'explication correcte de ces termes. Taxe. Que fait l'argent de la taxe dans les pays ? On l'écoute ? Allez, et puis on revient. La principale différence se situe au niveau de la contrepartie. Quand je paye un impôt, mon impôt, je ne m'attends à aucune contrepartie directe. Donc, je paye l'impôt et je ne m'attends à rien en retour. Alors que la taxe, quand elle est payée, il y a une contrepartie. La taxe est la redevance, bien entendu. Il y a une contrepartie directe, c'est-à-dire quand on bénéficie d'un service d'un organisme public qui fait payer ce service, je bénéficie du service et donc la contrepartie est réelle, elle est immédiate. Alors que quand je paye mon IBP, mon IPR, je ne sais pas à quoi, enfin, je ne sais pas relier cet IPR à une prestation particulière de l'État. N'est-ce pas ? Voilà. Et la redevance, c'est cette somme qu'on paye pour l'utilisation d'une marque déposée, d'un… voilà. Essentiellement, la nuance se situe au niveau de l'existence ou non de la contrepartie directe. Pour l'impôt, il n'y en a pas, il n'y a pas de contrepartie directe. Voilà, voilà. En fait, c'est ce qui matérialise le mieux le principe d'unicité de l'impôt, c'est-à-dire du budget, je voulais dire. C'est un principe budgétaire, c'est-à-dire les sous qui entrent dans le trésor public ne servent pas à des dépenses préaffectées, non. Voilà. Et l'impôt répond justement à cette caractéristique-là. Quand on le paye, il entre dans le trésor public, on ne sait pas à quoi il va servir, a priori. Quand je paye ma taxe, je sais qu'elle sert à un service bien précis. La taxe, elle sert essentiellement à, on va dire, à alimenter le budget des organismes publics, on va dire. Bon, c'est vrai que la limite, et je donne un exemple, les droits de douane, par exemple, ils s'apparentent à des impôts. En fait, c'est une taxe, ce sont des taxes, n'est-ce pas, qui alimentent aussi le trésor public, mais également une certaine quotité revient à la DGDA. Dans l'absolu, les taxes servent à alimenter les budgets de certains organismes publics. Bon, comme pour les impôts, les taxes sont recoltées par des régies financières, des régies financières nationales ou provinciales, n'est-ce pas. Il existe une nomenclature des actes de recettes, n'est-ce pas, et qui reprend in extenso, de manière exhaustive, les taxes qui sont recouvrées par les services publics provinciaux ou nationaux, n'est-ce pas. Et voilà, c'est dans le respect de ces nomenclatures-là que les taxes certaines, que chacune des régies financières provinciales ou nationales recouvrent ces taxes. Donc, celui qui veut utiliser le service d'un organisme public, il paye ses taxes. Si vous ne voulez pas payer la taxe, il suffit de vous abstenir de recouvrir ce service, vous n'allez pas la payer. Alors que l'impôt, c'est comme l'impôt personnel minimum, que vous le vouliez ou pas, vous devez le payer. Parce qu'en étant résident en RDC, il faut le payer. Il y a aussi de l'impôt, il y a de la taxe aussi. Je vous ai parlé tout à l'heure des impôts cédés. Les impôts cédés aux entités territoriales décentralisées, notamment l'impôt foncier, notamment l'IRL. Dans les statistiques de recettes de la DGR4, il y aura ces impôts-là. Ce sont des impôts d'État, mais cédés aux entités territoriales, aux ETD. Il y aura des taxes aussi. Des taxes sur les vignettes, des taxes sur la circulation routière. Et certaines autres taxes d'étalage et tout ça. La nomenclature est assez volumineuse quand même. Il y en a plusieurs. C'est l'expert en finances publiques qui a parlé. Il nous a apporté des explications claires. J'espère qu'ensemble, en tout cas, on a appris sur le terme taxe, mais également à quoi sert l'argent perçu de la taxe. Le rendez-vous est donc pris chaque 20 heures après notre journal sur ECOFILM Télévision. Suivez cette émission en termes d'une explication. Prenons rendez-vous à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...